Bonjour chers étudiants, je vous présente le cours de technique d'expression et de communication Master 1, cours mutualisé pour tous les départements de l'UADD. Je vous présente donc le chapitre 2, production d'articles. Je m'appelle Fatoumou Eiffel, je suis professeure de technique d'expression et de communication à l'Université Al-Ingos de Bandeville. Ce cours a pour objectif général d'amener l'étudiant à pouvoir produire un article. Pour ce faire, les objectifs spécifiques suivants sont visés. Savoir identifier un texte, distinguer les différents types d'articles, savoir adapter un article à son contexte, identifier les différentes parties d'un article, connaître les règles de production d'un article et enfin rédiger un article. La structure d'un article L'objectif spécifique premier, c'est de savoir identifier l'article et comprendre la structure d'un article. Qu'est-ce qu'un article? L'article est un texte destiné à apporter un éclairage, une position, des informations sur un point précis. L'article est destiné à la publication, dans un journal, un quotidien, une revue littéraire ou scientifique. Selon le domaine ciblé, on distingue différents types d'articles. L'article de presse, l'article scientifique. Nous allons passer à la découverte de l'article de presse. Publié dans un journal, il peut être rédigé par un journaliste ou un non-journaliste. Lorsque c'est un journaliste qui produit le texte, en fonction de son contenu, l'article peut prendre plusieurs formes selon la rubrique à laquelle il est destiné. Politique, l'économie, l'étranger, la société, la culture, l'histoire, etc. On distingue les articles suivants, les articles de presse suivants. L'éditorial, qui permet de présenter la position de la rédaction sur un thème d'actualité ou qui met à un exercle un dossier publié dans le journal. Le reportage, c'est un travail de terrain. Le journaliste va à la rencontre de l'information et en rencontre. L'interview, le journaliste se tend son micro à une personnalité. Elle peut être politique, artistique ou autre, qui répond à ces questions. Le portrait, il s'agit de peindre une personne choisie pour une raison précise. Elle peut être une personne publique comme une personne privée. L'enquête, qui s'appuie sur des recherches, des témoignages et des analyses pour rendre compte d'un phénomène ou d'un événement. Ici, le journaliste joue le rôle d'un enquêteur, d'un policier à l'égard. La chronique, qui rapporte diverses informations qui sont liées à un domaine particulier, par exemple le cinéma, les voyages, la gastronomie, etc. L'analyse, dans laquelle une information, généralement d'ordre économique ou politique, est expliquée et mise en perspective. Enfin, la brève et l'entrefilé, qui, comme leur nom l'indique, rendent compte succinctement d'une information. Rédigée non pas cette fois par un journaliste, mais par une personne qui n'appartient pas à la rédaction, à l'équipe de rédaction, l'article défend l'opinion de l'auteur, qui est un lecteur, sur un fait donné. Un article publié, il prend position par rapport à une déclaration. Cela s'appelle tribune ou contribution. Un article, quel qu'il soit, de presse, doit répondre aux questions suivantes. Qui, c'est-à-dire qui écrit, quoi, sur quoi porte l'écriture, où, il se passe l'événement, quand, à quel moment, comment, de quelle manière, pourquoi. C'est ce qu'on appelle le QQO, QCB. Quelles règles pour bien écrire l'article de texte ? L'étudiant va découvrir la composition d'un artiste de presse. D'abord, le titre. Il doit être très accrocheur. C'est un élément important, puisque c'est le titre qui devrait donner envie au lecteur de lire le texte. Il présente le problème. Il peut être informatif, c'est-à-dire un bref résumé objectif de l'article. À côté du titre, nous avons au-dessus, ce qu'on appelle le sur-titre, qui donne des renseignements sur le lieu et sur le moment, et ou un sous-titre qui est en bas et qui nous renseigne sur la manière dont se produisent des choses. En dessous ou au-dessus du titre, les éléments, ces éléments-là apportent des informations complémentaires au titre. Ils sont présentés en caractère gras ou en italique. Autre élément de composition, l'information, l'essentiel de l'information doit apparaître dès le début. Les phrases doivent être courtes, claires. Une présentation claire, agréable, attrayante, sous-titre, chapeau photo, une façon de séduire le lecteur, d'atterrer son attention. La composition. L'étudiant sera capable de produire un artiste de presse. Trois grandes parties sont à distinguer. L'attaque. C'est la première phrase du texte. Elle doit accrocher le lecteur, lui donner envie de lire la suite. Elle se compose souvent d'une phrase nominale, d'une description imagée ou d'une citation. C'est un moment important de l'article puisque c'est à ce moment que le lecteur prend sa décision de lire ou de ne pas vous lire. Le corps de l'article, la plus grande partie du texte, selon sa longueur, il peut être séparé par des intertitres. Enfin, nous avons la chute qui indique la fin du texte. Elle peut se présenter sous forme de questions, d'une comparaison ou d'une phrase clé, reprise du corps de l'article. Elle doit être brève et sapente. Le sous-titre ou chapeau qui précède l'article, fortement dit, il sert à résumer l'information et à inciter le lecteur à s'intéresser à l'article. Une fois que nous avons fini de découvrir l'article de presse, de comprendre sa composition, nous allons passer à l'article, c'est-à-dire mettre en application ce que nous avons vu. Premièrement, l'identification d'un article. Vous allez choisir un article dans les journaux de la place. N'importe quel journaux se laisser à votre livre choix. À quelle rubrique appartient-il votre article? Comment est-il le titre? Est-il pertinent par rapport au contenu? Y a-t-il un sur-titre ou un sous-titre? Si oui, analysez-le. Sinon, créez-en un. Relevez les différentes parties de l'article. L'article est-il bien écrit selon vous? Justifiez votre réponse. Et enfin, vous allez produire votre article. Vous allez écrire un article à publier dans votre journal, le journal de votre UFR si vous en avez, sinon dans un journal de la place. Le thème, c'est « Les violences en milieu universitaire ». Vous allez préciser votre rubrique et choisir un titre par là. Je vous remercie. Deuxième type d'article. L'article scientifique. Un étudiant à master est un apprenti chercheur. Cela signifie que vous êtes des apprentis chercheurs. Vous vous préparez, vous êtes prédestiné à la recherche. C'est pourquoi notre objectif, c'est de vous amener à pouvoir écrire un article scientifique. Puisque vous allez faire de la recherche, vous allez faire des mémoires, vous allez publier, et bien vous allez également écrire un article scientifique. Les objectifs spécifiques suivant sont visées. Identifier un article, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un article, distinguer les différents types d'articles scientifiques et découvrir la structure de l'article scientifique. Merci. 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 Merci.